Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les pauvres, nous te supplions Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble mes frères et mes sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais Seigneur la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Vini soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi, nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent, le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, en faisant ainsi mémoire de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y recommettre celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, dire Saint Gabriel, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, à fermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésumant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la foi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutient notre esprit et notre cœur et nous donne la guérison. Voici la lumière de Dieu. Lumière, mais de la lumière, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je souligne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. le corps et qui enlève le péché du monde, le corps et qui enlève le péché du monde, Prenons quelques moments de silence et de prière dans mon cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés pristes de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le moyen des cieux est à eux. Prions encore le Seigneur. Rassasié par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.